La bonne croyance en Dieu et en son messager est la meilleure des œuvres selon le jugement de Dieu. C'est la chose qui est indispensable pour que les bonnes actes de la personne soient acceptées. Alors il est impératif pour le musulman de connaître les choses qui font sortir de l'islam, afin de les éviter et de conserver sa foi. Ce qui rend l'islam et la nulle, c'est l'apostasie. Celui qui tombe dans l'apostasie perd la récompense de toutes ses bonnes actions, sa destinée s'il meurt après l'apostasie et d'entrer en enfer, et d'y rester éternellement s'il ne revient pas à l'islam en disant les deux témoignages avant sa mort. L'apostasie est de trois sortes, des croyances, des actes et des paroles. La première sorte, l'apostasie par les croyances, comme le fait de croire que Dieu est une lumière, ou qu'il est une âme, ou qu'il est assis sur le trône, ou qu'il habite le ciel, ou encore qu'il aurait une forme, ou croit qu'il y avait des prophètes qui n'étaient pas musulmans. La deuxième sorte, l'apostasie par les actes, comme celui qui se prosterne pour une statue, ou qui jette le Qur'an al-Mushaf, le livre sacré, révélé au prophète Mohamed à la poubelle, ou il le piétine. Même si celui qui a fait cela ne vise pas le manque de respect, il tombe dans la mécréance quand même. La troisième sorte, c'est l'apostasie par les paroles. C'est par exemple, insulter Dieu, ou insulter quiconque parmi les anges, comme Jibril, Gabriel, ou Azraïl, ou autres. Insulter quiconque parmi les prophètes, comme Mohamed, ou Jésus, ou Moïse, ou encore insulter la religion de l'islam. Celui qui est tombé dans une apostasie, qui revient à l'islam tout de suite, en prononçant les deux témoignages qui sont Ou bien en français, Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Mohamed est le messager de Dieu. Ou bien il dit, Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Aboul Gassim est le messager de Dieu. Je demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous protège de la mécréance. والحمd لله, رب العالمين.